Musique Yo les gens c'est Razan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de mon let's play sur Ratchet & Clank Trilogy Donc on a été rendu dans cette zone avec de la vapeur et donc on va essayer de continuer puisqu'on est dans une sorte de vaisseau enfin dans je sais pas comment ça s'appelle c'est un nom spécial c'est une sorte d'ensemble de vaisseaux de voilà simplement donc voilà on va essayer de continuer tranquillement En essayant de récupérer le maximum de boulons en or Donc là Ok donc plus on peut le Berturber avec un attrape nigo Mais là je viens de me rater Ah ouais donc dans cette zone Faut faire attention Y'a des crapauds dans toutes les caisses et des crapauds C'est plutôt chiant On va se le cacher J'ai pas le temps de vérifier si j'avais bien tout récupéré Non j'ai bien fait de revenir parce que j'avais depuis Certaines caisses voilà Maintenant l'erreur est réparée On dirait qu'on peut tomber sur quelque chose voyez Mais en fait je pense qu'on risque de se faire très très mal en fait Donc à la fois je me dis que y'a un boulon en or mais à la fois c'est que je me dis enfin je me dis à la fois C'est peut être plutôt risqué De toute façon là j'ai plus le choix Donc ok donc faut pas tomber Et on revient à zéro Ah ouais non mais là j'ai vraiment fait le con en fait Juste pour un boulon en or en fait j'ai voulu Tu peux faire le fou moi tant pour on va essayer d'aller vite Parce que vous n'avez pas revoir tout le temps les mêmes images Ça risque de vous lasser Et ça serait tout le temps Complètement compréhensif Compréhensible pardon Parce que compréhensible J'ai pas la rentre comme ça parce que c'est complètement stupide Mais c'est complètement à côté Donc ça va c'est plutôt bien On a deux caisses Qui sont en fait des crapauds ça j'aurais déjà m'en douté Donc en fait toutes les caisses qui restent c'est des crapauds Donc ça maintenant faut que Voyez là en gré vraiment une bombe Alors évidemment De toute façon je peux rien faire Mais on est une sorte de Ouais de bombe à retardement Enfin voilà quoi Ouais donc le gaz est vraiment chiant J'espère que Oh oui carrément Devis d'un coup bah oui c'est normal Bon allez Oh non le fail Je pensais en fait Enfin Comment dire Dans les Donner Hatchet déclin d'habitude On a pas besoin de Sélectionner le swinger Pour que ça swingait tout simplement Normalement on avait juste un Appuyer sur rond En face d'un swinger Et bah ça s'est activé tout simplement Bah le swinger Et bah là bah vous voyez que J'ai cru que ça faisait la même chose Dans son Hatchet En fait non dans le premier du nom Bah c'est pas C'est pas le cas Donc c'est toute une erreur Ouais normal là Je me fasse tuer alors que Je suis censé avoir activé le Le truc exprès Bon allez Normalement si j'arrive à pas me faire avoir Par les trucs de gaz Je devrais pas perdre de vie Et je devrais même récupérer mes cas de vie Donc ce serait le top Voilà Donc voilà non j'ai mes cas de vie Donc maintenant on va tâcher d'essayer D'être un petit peu plus Intelligent que tout à l'heure Voilà parfait C'est pas normal J'ai appuyer Enfin je faisais que l'appui sur L'attrape-niggo C'est vraiment pourri L'attrape-niggo Ça sert vraiment Ressentement à rien C'est censé Nous permettre de D'arrêter Enfin d'arrêter L'attaquer de mime Mais en fait Je perds de vie Plus qu'autre chose Donc ça sert strictement à rien Il y a une histoire de crapaud Pas des crapauds Des tortues Évidemment on va comme un con J'arrive pas à détruire Voilà On va essayer de détruire l'autre Voilà Ils étaient pas trop chiants Non plus ça va J'étais peut-être même pas obligé De les activer Je fais n'importe quoi Je fais peut-être des munitions Bêtement Mais On a ce peu qu'une vie Donc il suffit qu'il y en a Un con qui me touche Comme ça vite fait Un moment d'inattention Et Je recommence à zéro Et je vous avoue C'est vraiment pas Mon but là De recommencer à zéro C'est plus simple De faire comme ça en fait Ouah C'est plutôt chiant Ce genre d'ennemis Vous voyez là C'est dans l'eau J'aimerais bien que Heureusement que je l'ai esquivé Celui-là Putain Parce que ça aurait pu faire mal Voilà c'est bon Ah non c'est pas bon en fait Je pensais que j'étais sorti d'affaire moi Mais en fait pas du tout On peut juste récupérer des munitions Mais ça sert strictement à rien On va essayer d'activer les trucs Les Voilà Parfait Maintenant ça devrait aller Il risque plus grand chose Elles sont vraiment fortes Ces petites bêtes là Elles sont vraiment redoutables Parfait Voilà Maintenant on peut être tranquille On a On a deux vies Et trois vies même Et Et puis bah On est plutôt Bien parti Ce qu'on va essayer de faire Oula Parce que j'imagine Enfin je sais pas pourquoi Je pense qu'il y a un boulot en or Dans une de ces caisses Donc on va essayer de toutes les regarder Viens les regarder Oula j'entendais un bruit de Oh Non il n'en est rien Ok Est-ce qu'on peut monter Normalement oui On peut monter D'accord Parfait Alors Rien là Ouf Une sorte de Je sais pas De roche C'est bizarre Rien Et rien Et rien Bon C'est pas là En tout cas Qu'il y aura Qu'il y aura pas C'est en tout cas Pas là Qu'il y aura un boulot en or Voilà Euh ouais Bon bah C'est faux que cette blette Elle m'en parle pas vraiment Donc ça se ressemble Peut-être dans ma voix Je suis un petit peu blasé Euh Parce que Oh et un boulot en or Voilà parfait J'aime bien Vous voyez C'est le Le petit côté surnoi De De rachete clin Que c'est en fait Euh On vous met Le boulot en or Un petit peu Pas trop en évidence Quoi Donc Bon j'avais raison De dire qu'il y en avait Dans Dans une de ces boîtes Enfin dans une de ces De ces box Je peux dire ça comme ça Voilà Donc là je suis plutôt content Alors je sais pas Ce que c'est Ce genre de choses Mais Ça m'a l'air Plutôt lié Au boulot en or Tu vois ce que je vais dire Mais en fait J'ai l'impression Que chaque fois qu'il y a ça Peut-être qu'il y a un boulot en or Quelque part Bon c'est un raisonnement Complètement merdique Mais La chance que j'ai eu Ça m'a vraiment surpris J'ai vraiment Activer ça comme ça D'instinct De réflexe Ouais si vous pouvez Vous dépêcher un petit peu Les petites bébêtes par contre Ah ouais Je suis au carrément Je pense qu'on peut La puiser avec ça Voilà parfait C'est déjà même très très chaud là Bon lui ça va Il est vraiment nul lui J'ai eu la frayeur de ma vie là Ça va Voilà en plus on a deux vies Donc parfait Je ne sais pas vraiment pourquoi Il faut activer celui-là Mais Mais bon On va le faire Ouh ça sent le boss Ça sent le boss Donc on va sortir le grand ravageur Mais ça sent le boss Ouais ouais c'est évident Ah mais carrément déjà Ceci vous voyez C'est que En fait J'ai du mal à choisir mes armes Bon là c'est bon Ah bah carrément Ça devient un petit peu chaud là Encore un petit peu chaud là Bon on a des munitions Donc ça devrait aller Bon le petit boss là Plutôt compliqué hein Mine de rien Il paraissait plutôt simple Au premier abord Mais en fait Bah il s'avère qu'il était plutôt redoutable hein Vu que J'avais déjà plus que trois vies à la base Et puis bah j'avais pas beaucoup de munitions Dans toutes mes armes Donc Donc voilà Je peux pas monter ma caméra Un petit peu plus haut Pour voir s'il y a pas autre chose Dommage J'ai pas de Ah si j'ai encore des munitions Pour mon gore à Vajar Donc on va On va essayer de s'en servir Là pourquoi je peux pas Je sens l'embrouille là Et je sens que J'ai pas trouvé la solution Est-ce qu'on peut monter là-dessus D'accord Heureusement on a pas A se refaire l'ennemi Mais On va essayer de Un petit peu contourner Voir s'il y a pas Oh là J'ai peur Je crois que l'ennemi allait réapparaître En fait non Attends je crois que vous allez me trouver bête mais Si ça se trouve c'est de là qu'on est arrivé Oui c'est de là qu'on est arrivé Et si ça se trouve en fait Je me suis trompé d'un endroit Et qu'on peut Tout de même Ok ouais Donc je me suis trompé On craqué en fait On pouvait rentrer On fait n'importe quoi J'ai bien cru y rester cette fois-ci Un nano crétin a encore dû laisser les cages ouvertes Ben c'est bon vous pouvez descendre maintenant Franchement Un ingénieur en gadget Devrait avoir droit à un petit peu plus de respect selon moi Ah Vous êtes inventeur Non je suis ingénieur en gadget Je crée des engins révolutionnaires pour le président Drake Par exemple Regardez un peu ça En passe d'être bronté Mais glisse aux bottes Écoutez Je dois absolument sortir d'ici Et me trouver un nouveau job Et si je vous les vendais Pas cher Les vendre Alors qu'on vient juste de sauver votre petite tête Ok 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 Je vous ferai un petit prix d'ami Allo Ouais 2000 ça peut le faire Eh bien merci Je me sauve tant qu'il en est encore temps Ah ouais ça c'est vraiment stylé On est à combien de minutes de vidéo ? On est à 12 C'est bon on a le temps On est tranquille Donc là c'est de l'endroit où on vient Bah je sais pas ce que c'est On va prendre pour place de mitraille Je pense que c'est l'arme la plus adéquate Pour essayer de tirer Pendant qu'on est sur le glisse au rail Ok donc On peut bouger comme ça Je suppose qu'il va y avoir un moment Où on va seulement recevoir des tirs Donc on va devoir esquiver Enfin j'imagine en tout cas Ok donc on revient au point de départ Et bah sans vraiment aucune Sans grand chose quoi Ah si on a pas encore fait ça Donc on va essayer de le faire Voilà On va aller à la bord du vaisseau Et quelque chose me dit qu'il y a Drake dedans Ok Voilà Par contre ça va Pas trop de problème Pour l'instant on a plutôt un max de boulon Mais à mon avis La prochaine arme à acheter sera à 1000 Enfin à 10 mai je veux dire Voilà Pour l'instant ça se passe pas trop mal Voilà Pour l'instant ouais ça se passe bien Voilà parfait Y'a quoi par là Ok Rien d'intéressant Enfin si c'est sûrement intéressant mais pas pour le moment Là je suppose que c'est le même Ça débouche au même endroit que tout à l'heure Ouais évidemment Ok donc on va essayer de passer par là Evidemment On a pas vraiment le choix Allez on est parti Si Donc on va en activer un seul On se voit je pense que ça va suffire Non ça se fait pas ça en suffit juste pour en tuer un seul Voilà bon j'ai perdu une vie mais je sais qu'il m'en reste tout à l'heure Enfin il m'en reste en arrière Et il y en a une même devant moi Donc c'est pas très grave Voilà Euh on va récupérer la vie et puis après on verra ce qu'on peut faire Avec les commandes du vaisseau Allez Je suis pressé de sortir de cette zone parce qu'elle est vraiment pas très terrible Voilà on appuie sur le bouton rouge Evidemment Ok donc je crois qu'on a fait une bêtise Merci d'avoir sélectionné la fonction d'autodestruction automatique Séquence d'explosions avancées Veillez à ne rien Donc on a 44 secondes pour euh euh bah se sortir de là ok Euh si vous pouvez me laisser tranquille parce que je pense que vous aussi vous êtes dans la merde si vous vous dépêchez pas un peu donc euh merci Ok voilà parfait Euh wouh c'était pas très compliqué hein mais euh En plus on repart avec un inforobot Donc ça ça fait plaisir Et en plus on a détruit le vaisseau là de Euh de Drake je pense Les bières de Drake en tout cas Et voilà donc là on a le petit inforobot Qui fait plaisir alors je vais me taire là Ici Darla Gratch en direct de Blackwater Nous venons d'apprendre que le capitaine Quark va présenter le grand prix du championnat intergalactique d'Overboard Qui aura lieu ici même lors des prochains jours Malheureusement il semble que cette ville souffre depuis quelque temps d'une invasion d'étranges amibes géantes Les pouvoirs publics nous ont cependant assuré que toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ces créatures nuisibles ont été prises Ici Darla Gratch en direct pour info 2 Ok Dis donc t'as vu ça ? Oui Souhaitons que cette pauvre femme aille bien Mais oui bien sûr qu'elle va bien enfin j'espère Non moi je te parlais des courses d'Overboard en fait Ok bon on va pouvoir aller sur la planète Blackwater Et alors Blackwater tout de suite Pour les connaisseurs de la série Bah je pense que ça vous fait tilt et moi aussi Blackwater je pense que c'est la zone la plus compliquée de presque tous les ratchets réunis C'est vraiment une zone hyper compliquée Donc je vous avoue que je suis pas vraiment... Enfin je suis content parce que ça va mettre un petit peu de piment dans cette aventure Mais à la fois vous allez sûrement me voir galérer dans cette zone hyper compliquée Allez on est parti pour Blackwater Je regarde juste s'il y avait des boulots en or où il y en avait un deuxième avec Clank Mais j'ai pas pu le récupérer Ok donc on va à la Blackwater Euh est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire avant ? Bon il y a pas grand chose à faire avant Alors on va à la Blackwater hein Ecoutez on est parti Rien que l'ambiance de la ville ça monte à être un peu compliqué Bon ça devrait aller hein J'avais galéré quand j'étais petit mais là Normalement je devrais être un petit peu plus... Un peu plus apte à pratiquer cette zone Euh... Bon On va essayer de récupérer une arme A tous les coups elle a 10 000 C'est une nouvelle arme Ouf 7500 Parfait Go à mine Tuez-les à moi Voilà parfait Il y a beaucoup de gants hein dans ce ratchet Beaucoup de... Beaucoup d'armes Avec des gants tout simplement Donc par contre euh... Je peux pas vraiment euh... Oh j'ai... La chambre vient de s'ouvrir j'ai sursauté Je peux pas vraiment euh... Faut que j'utilise... Mon arme à la base d'une autre Donc on va... On va prendre le gant à mine à la place de... Je crois que je l'ai enlevé à la place de Dugan à l'explan Ca c'est quoi ? C'est la place de mon mitraille On va plutôt essayer... A la place de ça voilà C'est pas très... Pas très utile Donc on va prendre le hydro... Voilà machin là... Et là on est parti ! Et on va pouvoir activer... On va pouvoir essayer le gant à mine Donc ça c'est bien Ok donc ça a l'air plutôt pas mal hein pour l'instant... J'en ai lancé plein là mais... Ca marche pas... Donc euh... On va utiliser la place de mitraille C'est pas pire hein... Je crois que j'ai gaspillé 3 munitions pour rien... C'est pas très grave... Voilà cette zone... Euh comment je fais là pour passer ? Voilà je crois que c'est comme ça voilà parfait ! On va détruire ce petit truc là... On va y aller les requins déjà... Enfin des poissons... S'il y a des gros poissons là... S'il y a des pirates... Euh... On va devoir affronter je crois... Un peu plus tard dans la zone... Ouh les people ! Alors... Ce qu'on a mis mais écoutez... Il est plutôt pas mal hein j'ai envie de vous dire... J'ai un petit peu de faire un massacre là... Allez voilà les sortes de beurtre là... Les gros tas de mort... On va les appeler comme ça hein... Ah oui c'est vraiment... En plus c'est vraiment chiant à... A se démultiplier à chaque fois... Enfin... J'ai pas compte... Qu'on les attaque qu'il se... Démultiplie... En moins grand mais en... En plus nombreux donc c'est... Presque... Aussi compliqué... C'est même plus compliqué moi j'irai... Car... Les gros méchants encore... On a le temps de les éviter mais... Les... Nombreux petits... Bah on a un petit peu moins de... Un petit peu moins de... De... De temps... Bah de temps de... Un petit peu moins de réflexe... Alors... C'est bon là... Et en fait si j'ai préparé c'est qu'en fait j'ai à la fin de réfléchir en me disant... Oui parce qu'en fait... De toute manière le grand... Enlève autant de vie... Que le petit... Vu que dans Ratchet et Clank 1 il n'y a pas de... D'augmentation de nanotech... Il n'y a pas de... Enfin on n'augmente pas ses points de vie... On garde avec 4 vies... Du début jusqu'à la fin... Et donc du coup bah... Les ennemis font aussi mal... Qu'ils soient... Plus petits... Grands... Enfin ils font toujours... Un point par... Enfin une vie par... Par attaque... Même si des fois ça peut être un peu plus pour les gros boss... Mais normalement voilà c'est dans ces... Dans ces eaux là... Donc comparé aux autres Hatchet ou par exemple... Les gros méchants... Enfin on va dire les gros méchants... Les... Ouais les gros méchants... Faisaient perdre 2 vies 3... Alors que les petits... On faisait perdre 1... Mais vu qu'on en avait presque 50... Enfin voilà quoi... Euh... Par contre c'est pas trop comme on peut les sortir de là... Je dirais à la fois... Il faut tirer... Mais... Il y a proof que non faut pas tirer... Et là je vois qu'il y a un truc allumé... Donc en fait j'ai dit trop... Trop bête... Bah évidemment c'était ça... Et vu qu'il y en a un petit peu nombreux... On va lancer des mines... Hop ! C'est pas mal ça les mines... C'est plus efficace... Et puis ça ne permet pas forcément à courte distance... Du coup être... On est pas obligé de se faire avoir par des... Par les ennemis... Donc là y'a rien... On est à 20 minutes... 22 minutes même de vidéo... Donc 23 ! Je vois pas trop bien... Ouais 23 minutes de vidéo... Donc on va bientôt terminer là... Ça va bientôt être la fin de l'épisode... Numéro 6 hein... Parce qu'on est à l'épisode numéro 6... Déjà... On passe vite hein... On peut aller au centre-ville d'accord... Et euh... Ok non c'est juste un stop... On va aller au centre-ville hein... Et puis on va sûrement avoir une cinématique... Ou pas... Ok y'a des people là déjà... Voilà... J'entends des choses tirées euh... Elle continue donc c'est pas vraiment grave... Je sais pas trop ce que c'était... Je l'entends encore là... Ah c'est ça je crois... Et là y'a euh... On dirait l'autre euh... Min Mark Mark... C'est un truc comme ça... Ah oui le TELT... Grosse arme... Ouais... La meilleure arme... Ça coûte très cher... Il a dû le voler aux blagues... Voler ? Écoute bien ordure... Qu'est-ce qui te permettait que je le voler ? Fais attention à ce que tu dis ou je vais... Attendez je sais... T'éclater la tranche ! Euh 150 000 boulons... Je pense qu'on va... On va s'en priver... Enfin... Par exemple parce qu'on a pas les moyens... Evidemment que non... On a les moyens évidemment... Non mais bon c'est un petit peu... C'est pas vraiment efficace on va dire... Evidemment... Ça serait avec plaisir qu'on va aller l'acheter mais bon... C'est bête... Je veux dire voilà... On a pas trop envie d'acheter ce genre d'arme... Voilà c'est pas ça... On va dire ça... 150 000 boulons sérieusement... Ouaf... C'est impossible de l'acheter j'ai envie de dire... Bon déjà on doit acheter des munitions... On va pas trop en acheter parce que souvent on l'équipe a des caisses à un moment donc... Aller mais c'est presque par... C'est pas rentable d'acheter des munitions... Evidemment moi tant que je capte que c'était là qu'il faut... Ouh... Il fallait qu'on y a... Oula... Le temps que je capte que c'était là ou que... Ouf... 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 On va faire des munitions et des boulons... Ouf... 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 Ok bon... Euh... On pourra pas acheter le TELT... Le TELT... Donc le T clater la tronche hein... Donc on est à 27 minutes... Euh... Je vois pas l'intérêt de continuer à 3 minutes de la fin... Surtout que... A mon avis on est parti pour de la grosse action bien végulante... Et... Bien... Bien puissante... Donc voilà... On va s'arrêter là... Moi j'espère que ce nœud... Enfin... Cet épisode 6 vous aura plu... Et je vous dis prenez soin de vous... Et... Ciao à tous ! C'est parti !